Au cours de leur vie, les gorilles mâles se transforment de manière spectaculaire. A la naissance, les mâles ne diffèrent pas beaucoup des femelles. Mais à partir de huit semaines, la masse musculaire se développe et les mâles deviennent de véritables ulcs. Le haut de leur crâne s'étire et les poils noirs qui recouvrent leur dos prennent une teinte argentée caractéristique. C'est cette teinte qui donne aux mâles adultes leur nom, les dos argentés. Adultes, ils peuvent peser près de 200 kilos et mesurer jusqu'à 1 mètre 80. Le dos argenté le plus fort devient le chef d'un clan pouvant aller jusqu'à 15 gorilles. Il a la main mise sur les femelles et leur fécondation. On lui obéit aux doigts et à l'œil. Posé au bord d'un point d'eau, le roi du harem garde un œil sur ses femelles. L'endroit est peuplé d'animaux parmi lesquels d'autres dos argentés. L'enjeu est de taille. S'il est défié et qu'il ne sort pas vainqueur du combat, le maître des lieux sera abandonné par ses femelles. A l'approche d'un jeune gorille, il réagit immédiatement. Il prend une posture menaçante. Il regarde intensément et bande ses muscles, lui envoyant des signaux très clairs. Encore un pas et je te descends. Le plus jeune bat en retraite au sommet d'un arbre. Il n'a que 12 ans et n'est pas en position de défier le chef. Pise encore. Il est maintenant lui-même menacé. Une bande de 9 terreurs roule des mécaniques dans la clairière. Leur pelage est encore noir, mais il cherche déjà à se battre. L'aspirant sait qu'il ne doit pas perdre la face de bande de jeunes gorilles. La bande, elle, est en supériorité numérique. Mais s'attaquer à un doigt argenté plus fort et plus âgé qu'eux est extrêmement dangereux. Si le chef de bande veut gagner contre lui, ils doivent s'y mettre à plusieurs. Il compte sur l'aide de ses frères. Mais c'est une bataille risquée. Un jeune gorille à doigt argenté a été provoqué par un groupe de 9 autres petits gorilles. Sans crier gare, le chef de la bande attaque. Un vrai combat de boxe. A la différence près que les gorilles possèdent une force 8 fois supérieure à celle de l'homme. Le gorille à doigt argenté mord l'épaule d'un des voyous. Les muscles du cou et de la mâchoire d'un gorille adulte sont très développés. La force de leur morsure est de 90 kg par centimètre carré, les rendant plus puissantes que celles d'un lion. De plus, leurs longues canines peuvent créer des plaies profondes. et puis, nous sommes très Extreverségé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501